Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette onzième vidéo concernant notre tutoriel sur Angry Birds et Godot Engine. Dans la vidéo précédente, on avait implémenté les différents mouvements de notre oiseau et on obtenait quelque chose comme ça. On pouvait lancer notre oiseau en arrière et on voyait qu'il avait l'air d'être bien relié à notre lance-oiseau par un élastique. Cela dit, pour l'instant, on n'a pas vraiment de rendu de cet élastique. Tout se passe comme si on avait bien cet élastique qui était présent. On peut lancer notre oiseau, pas de problème. Cela dit, on ne voit pas cet élastique et c'est ce que nous allons implémenter dans cette vidéo, le rendu de notre élastique. Ce qui pose un petit problème, c'est qu'on va devoir faire en sorte de dessiner une texture qui peut s'étendre à souhait, dans une direction bien définie. C'est ce qu'on va apprendre à faire dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir à propos de cette vidéo, c'est qu'il y a plusieurs façons de résoudre le problème qu'on se pose des façons différentes de celles que je vais utiliser actuellement. Il peut y en avoir d'autres. En tout cas, on peut utiliser par exemple des shaders ou des choses comme ça. L'approche que j'ai choisie, c'est l'approche qui me semblait la plus simple. Après, il y en a d'autres qui existent. Si vous en avez d'autres à proposer, vous pouvez évidemment en parler dans les commentaires, proposer des implémentations de shaders ou des choses comme ça. Mais il m'a semblé que cette approche-là était la plus simple. Alors, quelle est cette approche ? On va d'abord créer une scène qui incarnera notre texture, celle qu'on veut étendre. On aura une texture qui sera ici et on en aura une autre qui sera ici. Et cette texture, on l'étendra jusqu'à un certain point qu'on définira. Donc en fait, on aura deux textures différentes. Ce ne sera pas un élastique, ce sera deux segments d'élastique. Mais le joueur aura l'impression qu'en fait, c'est un seul élastique. Il y en aura un bout ici et un bout ici. Et donc ces deux textures viendront s'étendre entre deux points. Donc en fait, là, ce qu'on va devoir apprendre à faire, c'est comment étirer une texture entre deux points. Encore une fois, il y a plusieurs façons de faire. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est ça. On va aller dans scène. On va créer une nouvelle scène qui incarnera ce morceau d'élastique. Alors, ça va être un node2D. Qu'on va appeler tout simplement élastique. Dans ce node2D, je vais ajouter un sprite. Et à ce sprite, je vais donner une texture, donc évidemment, que je vais aller chercher dans Assets, Gameplay, Elastic Text. Cette texture, elle est très grande. C'est la texture que je vais déformer, en fait, pour donner cette impression d'élastique. Donc, j'ai choisi une résolution assez grande pour éviter les textures qui se mettent à baver lorsqu'on les retaille. Parce qu'en fait, nous, la propriété sur laquelle on va jouer, c'est la propriété Scale. On va mettre, en fait, à l'échelle notre bout de texture. C'est comme ça qu'on va, en fait, étendre notre texture. C'est l'idée la plus simple, en fait. Donc, notre sprite, je vais devoir diminuer sa dimension en jouant sur la propriété Scale que je vais trouver dans Transform. Ici, Scale, à la place de 1,1, je vais mettre 0,03 et 0,03. Et je vais me retrouver, donc, avec une texture qui est beaucoup plus petite et que je peux examiner en zoomant. Donc, ça, c'est le premier élément de mon élastique. Et le deuxième élément de mon élastique, ça va être une position, en fait, qui sera la position de fixation de l'élastique sur le Slingshot. Je vais avoir besoin de cette position de référence, qui sera la position, disons, quand l'élastique n'est pas du tout étiré. J'aurai besoin de cette position de référence parce qu'il y aura deux positions entre lesquelles va s'étirer notre élastique. Cette position de référence et la position d'attache qui, le plus souvent, sera, en fait, attachée à notre oiseau. Donc, là, je vais définir une position Fixation Point. Et tout à l'heure, du côté de mon oiseau, je vais définir une position Attach Point. Et ma texture viendra s'étirer entre ces deux points. J'espère que vous suivez. En même temps, je vais vous montrer exactement quelle est l'idée. Donc, ça devrait aller. Je sélectionne mon élastique et je rajoute simplement une position. Une position 2D que je vais appeler Fixation Point. Très bien. Je sauvegarde mon élastique. Je vais le sauvegarder dans Sen. Elastic.tsn, ça me va tout à fait. Voilà. Donc, mes élastiques, je vais les rajouter à mon Slingshot. Donc, je vais aller dans ma scène Slingshot. Plutôt que de les ajouter directement dans ma scène principale. A priori, mon Slingshot aura toujours ces deux élastiques. Donc, c'est bien dans la scène Slingshot que je vais vouloir ajouter ces deux éléments. Je rajoute donc des scènes. Je vais donc dans Scène. Et je sélectionne Elastic. Et vous voyez que mon élastique, il vient s'ajouter. Bon, on ne le voit qu'en partie parce qu'il est caché par cette branche qui, je vous le rappelle, a un Z-index de 1. Donc, c'est normal que mon élastique vienne se mettre derrière. Ce premier élastique, je vais le placer ici, derrière cette branche-là, dans la zone sombre. Et je vais appeler cet élastique-là Elastic Back. Alors, pour dire que c'est le morceau d'élastique qui se situe sur la branche qui est derrière, sur le Slingshot Back. Voilà. Ensuite, mon deuxième morceau d'élastique. Je vais me servir du premier que je vais dupliquer. Je vais le renommer Elastic Front. Et bien, je vais le placer simplement. Je me mets en mode déplacement parce que c'est plus simple. Je vais le placer simplement derrière ce deuxième morceau d'élastique. Voilà. Je peux le faire un petit peu dépasser pour qu'on voit bien qu'il est là. Voilà. Donc, ça, ce sont mes deux morceaux. Et maintenant, la question est, comment je vais faire pour les étirer ? Bon, évidemment, vous vous en doutez, il va falloir créer un script. Ce script, je vais faire le choix de le mettre dans Slingshot. En fait, on va considérer que c'est le Slingshot qui contrôle les deux élastiques, ce qui peut faire sens. Mais mon Slingshot, on va vite s'apercevoir qu'il va avoir besoin quand même d'un petit peu d'aide. Parce que ce Slingshot, comme il va pouvoir être attaché à un oiseau, il va falloir que, dans mon oiseau, on fasse des choses. Mais pour l'instant, allons-y naïvement. On sélectionne notre Slingshot et on lui ajoute un script. Je vais retirer le code par défaut. Je n'aurai pas besoin de ma méthode ready, du moins pas pour l'instant. Par contre, je vais avoir besoin de ma méthode process. Donc, je la décommente en faisant un ctrl-k. Alors, dans ma méthode process, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vouloir étirer mes deux élastiques jusqu'à la position d'attache que je définirai plus tard. Donc, je vais appeler une méthode d'un process que je vais appeler updateElastic, qui prendra en paramètre un élastique. Donc, par exemple, elastique-back. Puis, je vais rappeler cette méthode sur mon deuxième élastique, elastique-front. Et en fait, tout va se jouer dans cette méthode updateElastic que je n'ai pas encore créée, que je vais créer maintenant. Donc, je crée ma fonction updateElastic, qui prend en paramètre simplement un élastique. Donc, pour l'instant, on ne fait rien. On va juste réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire. Donc, on souhaite récupérer deux positions. Et on va faire en sorte que notre élastique, en fait, pour faire en sorte qu'il s'étire de l'un à l'autre, on va le ruser un petit peu. On va le placer au milieu du segment en joignant ces deux positions. Et en fait, on va étirer la texture en jouant sur la propriété scale. Donc, le premier objectif qu'on a, qu'on aurait, ce serait de placer notre sprite, le sprite de notre élastique, au milieu du segment entre notre fixation point et notre attach point. Alors, le problème, c'est que le attach point, on ne l'a pas. Le attach point, c'est ce qui correspondra à un point d'attache, mais il devrait être lié à notre oiseau. Donc, dans notre script oiseau, enfin, dans notre scène oiseau, d'ailleurs, on va devoir ajouter ce point d'attache. Donc, on revient un petit peu en arrière, on va dans scène, on retourne dans bird.tsn, donc birds, bird.tsn. Donc, dans la vue 2D, je vais simplement rajouter dans mon oiseau une position 2D, toujours. Vous voyez que les positions 2D, en fait, c'est très simple, mais c'est très utile. Et je vais appeler cette position attach point. Voilà. Et la deuxième chose que je vais faire, c'est dans mon slingshot, dans mon script, je ferai en sorte que mon slingshot puisse être attaché à mon oiseau. Donc, ici, je crée une variable bird, qui contiendra mon oiseau lorsque je ferai appel à une méthode que je vais appeler attachBird, tout simplement, qui prendra pour en mettre un bird, et dont l'implémentation sera simplissime. Vous voyez plutôt self.bird égale bird. Voilà. Cette méthode attachBird, en revanche, il va bien falloir que je l'appelle à un moment. Quand est-ce que je vais attacher mon slingshot à un oiseau ? Eh bien, à un moment très particulier de notre script bird, et qui se situe très exactement ici, à ce niveau-là. Lorsque mon oiseau est en state transferred, et qu'il arrive à proximité de mon élastique, il passe au stade attached, et on peut considérer que l'élastique, maintenant, doit prendre en compte notre oiseau. Donc, ici, on va simplement dire que le slingshot, il va être attaché à notre bird. Donc, on appelle simplement slingshot.attachBird. Voilà. Tout simplement. Très bien. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, on retourne dans notre slingshot. Et ici, dans notre méthode updateElastic, on va récupérer notre attachPose. Donc, attachPose, qui sera donc la position d'attache de notre bird. Donc, self.bird.get. Alors, il faut qu'on récupère le nœud en question. GetNodeAttachPoint. Et en particulier, sa position. GetGlobalPosition. Alors, par contre, on a un petit problème avec ce script. C'est que notre bird, on n'est pas sûr qu'il ait été initialisé. Il n'est initialisé que lorsque l'on a attaché notre bird à notre slingshot. Ce qui est logique, parce qu'au départ de la scène, il n'y a pas de bird, enfin, il n'y a pas d'oiseau qui est spécialement attaché à notre slingshot. Donc, il va falloir gérer ce cas aussi. Donc, s'il n'y a pas d'oiseau attaché à notre slingshot, qu'est-ce qu'on fait ? On va considérer que le point de référence, celui vers lequel s'étendront nos deux textures élastiques, ce sera notre launchPoint. Donc, AttachPoint ne sera égal à self.bird.getNodeAttachPointGlobalPosition que si on a un bird, que si self.bird. Sinon, on considérera que la position, c'est simplement launchPoint.getGlobalPosition. Voilà. Donc, ça, c'est notre point d'attache. OK ? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on détermine la différence qu'il y a entre ce point d'attache et le point de fixation. Donc, on va appeler un diffPose, qui ne sera pas le même diffPose que dans notre script de bird. Ne confondez pas les deux. Donc, diffPose, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est simplement attach underscore pause moins. Alors, moins quoi ? Moins élastique.getNode. On va chercher le fixationPoint.getNodeFixationPoint.getGlobalPosition. Aussi simple que ça. Donc, ça, c'est la diffPose. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait placer notre texture au milieu de ce segment qui joint nos deux positions, notre segment diffPose, qui est en vérité un vecteur. Donc, pour obtenir ce milieu, ça va être très simple. On va créer une variable middle qui sera simplement égale à diffPose divisé par deux. Voilà. Et maintenant, on va placer notre sprite, donc le sprite de notre élastique, sur ce milieu. Donc, on va simplement écrire. On va isoler notre sprite dans une variable. var.sprite égale élastique.getNodeSprite, tout simplement. Et on va dire que sprite. Alors, sprite sans S majuscule. Attention à l'autocomplétion. sprite.position égale middle. C'est une première étape. On va regarder ce que ça donne. Alors, déjà, on a une erreur. Identifier.notFound.bird. Oui, parce que là, j'ai fait une erreur. Donc là, je suis dans mon script bird.tsn. Ici, je veux attacher un bird, mais c'est le bird, en fait, c'est quoi ? C'est le script qui exécute... Enfin, c'est l'objet qui exécute ce script. Donc là, ce n'est pas bird, mais c'est bien self que je veux attacher. Il y en aura peut-être d'autres. On fait des tests, mais là, a priori, on n'est pas mal. Et vous voyez que nos deux morceaux d'élastique, ils viennent bien se mettre entre les deux positions qu'on veut. Maintenant, l'enjeu, ça va être d'étirer la texture de façon à ce que ces deux morceaux d'élastique, ils ressemblent bien à des élastiques. Donc, ça va être assez simple, vous allez voir. On va aller donc dans Slingshot, donc dans le script slingshot.gd, voilà. Et on va simplement dire ici que sprite.scale.x, ce sera middle.length. On récupère la longueur du vecteur, puisque le scale, il va bien dépendre de ce middle.length. Alors, vous allez voir, on va quand même faire le test, et vous allez voir qu'il va y avoir des petits soucis. Vous voyez que notre texture, elle a bien l'air d'être mise à l'échelle. Vous voyez que quand je le rapproche beaucoup de mon oiseau, on voit que la texture est bien ramenée aussi, mais d'un facteur qui est beaucoup trop important. Donc, ici, je vais devoir multiplier ce facteur par 0,01 pour obtenir quelque chose qui ressemble à ce que je veux. Voilà. Et là, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Par contre, vous voyez, notre élastique, il ne s'étire pas dans le bon sens. Moi, j'aimerais que le morceau épais, ce soit celui qui est du côté des morceaux qui sont déjà fixés à notre Slingshot. Donc, on va simplement mettre un moins, ici. On va faire une mise à l'échelle inversée, et on reteste. Et on obtient quelque chose comme ça. Donc là, on n'est pas mal. On n'est pas mal, simplement, vous voyez que notre élastique, il suit à peu près le mouvement de notre oiseau, mais il ne tourne pas en même temps que notre oiseau. Donc, la seule chose qu'on va devoir rajouter maintenant, c'est une rotation pour notre Sprite. Donc, ici, j'écris simplement Sprite.Rotation.Middle.Angle. Et je relance. Là, vous voyez qu'on n'est pas mal du tout. On n'est pas mal du tout. Bon, tout simplement, là, ce que je constate, c'est que mon AttachPose, il est au milieu de mon oiseau, ce qui n'est pas vraiment ce que je souhaite. Donc, je vais aller dans mon oiseau, dans la scène de mon oiseau, et je vais déplacer un peu cet AttachPoint. Je vais me servir de l'outil de déplacement, et je vais mettre mon AttachPoint à un endroit un petit peu plus convenable. Un truc qui donne vraiment l'impression que mon oiseau est pris dans un élastique. Et vous voyez que là, on n'est pas mal du tout. Bon, il y a un petit détail qui nous chagrine un peu, c'est que l'élastique qui est censé être derrière, en fait, il passe devant notre oiseau, donc il va falloir jouer sur sa propriété Zindex. Donc, je vais dans mon Slingshot, et je vais dire qu'ElasticBack aura un Zindex de moins 1. Et quand je relance, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Bon, maintenant, il y a encore une petite chose un peu chagrindante, c'est lorsque notre oiseau, il passe dans cette zone-là. C'est une zone qui est comprise entre deux angles bien particuliers, et ça donne lieu à un petit peu un artefact de rendu. Un artefact assez logique, d'ailleurs, d'un point de vue physique, parce qu'on n'est pas censé pouvoir attirer notre oiseau aussi loin lorsqu'on l'étire avec ce genre d'angle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire en sorte que la force de notre player dans cette zone d'angle, elle soit tout simplement limitée. C'est-à-dire que notre oiseau, en fait, il va remonter ici, et on pourra continuer à l'étirer que lorsqu'on passera à une certaine zone. Pour faire ça, ça va être très simple aussi. On va aller dans Bird, donc dans notre script, et on va s'intéresser à toute la partie qui gère le moment où notre oiseau est tiré en arrière, c'est le StateDragged. On tire notre oiseau avec une certaine force, la PlayerForce, que, pour l'instant, on limite à 100. On va faire en sorte de la limiter à un entier encore plus restrictif, inférieur à 100, donc, lorsque notre oiseau passe dans une certaine zone d'angle, si je puis dire. Donc, on va isoler cet angle dans une variable. On va créer donc une variable angle qui sera donc diffPause.angle. Variable que je vais réutiliser, du coup, ici. C'est plus simple. Voilà. Et je dirais que si cet angle est compris entre deux valeurs, alors les deux valeurs, j'ai dû tâtonner un petit peu pour les trouver. Il a fallu que je teste en faisant un print de la valeur de cet angle et en passant mon oiseau dans la zone. Donc, j'ai trouvé des valeurs qui sont celles-ci. Lorsque mon angle est inférieur à 1,2, à moins 1,2, pardon, est supérieur à moins 2, alors je décide de limiter la force de mon player à 10 et non à 100. Donc, playerForce égale playerForce.clampt10. Et sinon, on reste en mode normal. Else, playerForce égale playerForce.clampt100. Avec une tabulation, c'est toujours mieux. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Mon oiseau, il revient bien, enfin, il remonte bien un petit peu plus haut. Donc là, on est pas mal. Cela dit, ça manque un peu de fluidité. Vous voyez que notre oiseau, il remonte tout de suite. On va rajouter un petit effet qui donnera quelque chose de sympa, qui donnera l'impression que l'oiseau, boum, il remonte de façon un peu plus fluide. Pour faire ça, ça va être très simple aussi. Tout est très simple dans cette vidéo, en fait, comme vous l'avez remarqué. Simplement, ici, on va multiplier, comme on l'avait fait là, notre LV par un facteur 0,03. Pour que notre oiseau mette quelques frames à revenir à sa position, à la position un petit peu surélevée qu'on a vue. On a quelque chose comme ça, ce qui est un peu plus sympa. Voilà. Bon, maintenant, vous remarquez que lorsque je lance notre oiseau, l'élastique reste toujours lié à lui, parce qu'on n'a pas encore fait en sorte que notre oiseau se détache au moment où il est lancé. Ça, on va le régler ici. Lorsque notre oiseau passe au stade launched, qu'est-ce qu'on fait ? On va détacher notre oiseau. Donc, on va faire en sorte que notre slingshot et une méthode detachBird qui fera tout simplement ce job-là, self.bird égale null. On détache notre oiseau et on va appeler cette méthode, ici, slingshot.detachBird, tout simplement. Et là, on n'est pas mal. Je lance mon oiseau, il est détaché et tout va bien. Après, petite remarque, vous avez peut-être remarqué ce bug, si vous avez bien suivi le tutoriel. Là, je peux toujours, voilà, quand je reclique sur mon oiseau, il vient se remettre à la position attachée, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, nous, ce qu'on va faire, ici, on va aussi régler un autre problème, c'est que vous voyez ce morceau d'élastique-là. Bon, bref, il y a un petit souci. On va faire en sorte que notre oiseau ne soit sélectionnable que lorsqu'il est dans un état attached. Donc ici, if event.isActionPressed and state égale state attached, alors, on peut passer au state dragged, avec deux égales, s'il vous plaît. Voilà. bon, de même, on pourrait aussi dire que if input.isActionJustReleasedTouch and state égale dragged, voilà, et éliminer ce if, en fait, qui ne sert à rien, qui rajoute juste un niveau de tabulation supplémentaire. Voilà. Et là, on est sur un code qui est un petit peu mieux factoré. Quand on teste, on obtient quelque chose de ce genre-là. Et vous voyez que je ne peux plus sélectionner mon oiseau. Voilà. Donc, on a fini l'implémentation du rendu de cet élastique. J'espère que cette vidéo vous a plu. dans une vidéo suivante, on commencera à ajouter des éléments de structure, à les rétablir dans notre scène, et on gérera les animations. Voilà. Restez connectés. Merci.